Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous laisse regarder et essayer et dites-moi de nouvelles. A l'épice. Je joue à Squad avec une configuration graphique optimisée pour des performances fluides. J'utilise actuellement une carte graphique RTX 3090, un processeur i910900K de Intel, et 32 GB RAM. Ces paramètres me permettent de profiter pleinement de l'expérience de jeu sans compromettre la qualité visuelle. En ajustant minutieusement les paramètres graphiques, j'ai réussi à obtenir une qualité visuelle impressionnante tout en maintenant des performances fluides. Les textures sont nettes, les effets visuels sont saisissants, et la fréquence d'image reste constante pour une immersion totale. Cette configuration me permet de plonger pleinement dans l'univers intense de Squad, en tirant pleinement parti des détails visuels que le jeu offre. C'est une combinaison soigneusement optimisée qui garantit une expérience de jeu à la fois fluide et visuellement captivante. Mes graphiques me conviennent. Je tenais à dire merci à Bob pour les réglages et les conseils. Je vous laisse voir ce que Nvidia conseille et leur explication, n'hésitez pas à mettre pause ou revenir en arrière si besoin. Prenez des captures d'écran. Je vais ensuite vous montrer mes réglages in-game. Et je vais vous épargner toutes les explications. Ah oui, n'oubliez surtout pas de faire un clear cache dans le jeu. Pour moi ça a changé carrément mes graphiques. Pour ma part, je n'ai absolument pas pris ce que Nvidia me conseillait. Si ça ne vous intéresse pas les préconisations de Nvidia, avancez directement au moment de mes graphiques. Alors, quand vous arrivez au menu principal, vous allez dans cette imme. Lol. Ensuite, graphique du jeu. Comme vous le voyez, je joue en 2K, et non 4K. Ensuite, je joue en direct 12. Je n'ai pas de soucis là-dessus, je n'ai aucune déchirure d'image ni de bug. Après, il faut ajuster par rapport à son expérience in-game. Je règle ensuite sur Custom pour modifier les graphiques à ma façon. Attention, je ne dis pas que ce sont les meilleurs réglages sur Squad. Mais pour ma part ça me convient énormément. Et si vous avez des idées ou améliorations, n'hésitez pas à les partager en commentaire avec la Commu. N'hésitez pas à faire un retour sur ces configurations. Pour que je sache si cela vous plaît ou non. Ah oui ? Abonnez-vous si ce n'est pas fait. L.O.F. Oui, alors je vous ai parlé du Clear Cache. Il faut le faire avant de mettre tous les graphiques. Donc vous lancez le jeu, vous effectuez un Clear Cache et ensuite vous relancez le jeu, s'il ne le fait pas automatiquement. Et là vous mettez les graphiques montrés auparavant. Merci. Le temps que vous avez pris pour voir cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et de lâcher un maximum de pouces. Merci à bientôt pour de nouveaux tutos. Peace. Sous-titrage ST' 501